Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien ! Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires ! Aujourd'hui, nous allons préparer notre garde-robe d'été avec une petite robe cache-cœur. Pour réaliser le patron, je prends un t-shirt qui me va bien, sur lequel je vais indiquer ma ligne de poitrine, ma ligne de taille et ma ligne de hanche. Je plie ensuite ce t-shirt en deux sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. Je dessine les contours de l'encolure des épaules. Au niveau de ma ligne de poitrine, je prends la longueur que je divise par 4 et auquel je vais rajouter 2 cm. Je note le point sur le tissu, j'en fais de même pour ma ligne de taille et également pour ma ligne de hanche. Si vous ne savez pas trop comment travailler la maille ou bien où se trouve le droit fil, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît, j'ai des astuces à vous communiquer. Je relie ensuite tous ces points en effectuant une jolie courbe. Je prends ensuite la longueur que je souhaite donner. Pour moi, ce sera une longueur genou. Je trace un trait et je fais la ligne de côté. Je dessine ensuite le contour de mes emmanchures. Je dessine le bas de la robe et j'effectue une courbe sur le côté pour obtenir une jolie finition. Ensuite, au niveau de la ligne de taille, je mets des épingles de chaque côté et au milieu, je fais un point. A un centimètre de ce point, j'en fais un second de chaque côté et je fais perpendiculairement un point de 14 cm. C'est une robe qui va être légèrement cintrée, donc j'effectue des pinces sur le dos. Je pique ensuite mon tissu pour reproduire les points sur le devant et sur le dos. Je reproduis ces quatre points et je passe à la coupe. Allez, on accélère tout ça. Et voilà, mon dos est coupé. Je crante le milieu dos. Je plie ensuite un côté du dos au niveau de la pince sur toute la longueur. Je l'épingle et je dépose ce côté sur mon tissu qui lui est plié en deux. Je dessine les contours de mes deux devants. Hop, 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 c'est presque terminé. Je redessine les points des pinces, donc une fois sur le côté. Et ensuite, la pince qui se trouve au milieu du dos, bien à plat. Pour cela, je prends une épingle et je pique mon tissu et je redessine les points sur les deux côtés devant. Une fois les quatre points faits, je repose mon t-shirt plié en deux. Je redessine ma ligne de taille. Et à 5 cm au-dessus de ma ligne de taille, sur le côté, je fais un point. Je dessine cette fois au stylo correctement la pince qui est à plat. Car plus tard, je vais l'ouvrir complètement. Au niveau de l'encolure à 5 cm, je fais un trait perpendiculaire. Et ensuite, je trace une jolie courbe pour former mes cache-cœur. Je passe maintenant à la coupe. Je coupe mes deux parties devant. J'ouvre le devant. Je découpe ma pince sur le côté. Et j'en fais deux mêmes pour la pince qui se trouve sur l'autre côté et qui, elle, se trouve à plat. Je creuse ensuite mon emmanchure de devant et je coupe. Je prends ensuite la longueur de mon épaule jusqu'à l'autre côté de la poitrine. Et je redessine la courbe de mon cache-cœur. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais réaliser les manches. Je reprends mon t-shirt et je dessine le contour des manches sur un tissu qui, lui, est plié en deux. Je prends des manches au niveau du cou, donc à hauteur de 40 cm. Je fais un point et ensuite, parallèlement à ce point, je redessine la ligne de côté de ma manche. Je coupe le tout. Je crampe le haut de ma manche. Et je creuse la partie de manche qui va devenir la partie avant. Je recoupe le tout. J'épingle mes pinces-dos. Je les pique au point droit. Une fois que c'est réalisé, je vais assembler le dos avec les deux parties devant de ma robe. J'épingle au niveau des épaules. Je pique en point droit et ensuite en point zigzag pour avoir une jolie finition. Maintenant, je vais poser le biais sur mon encolure. Donc, sur l'envers du tissu, je vais piquer le biais dans le premier creux. Allez, hop, c'est parti pour toute la longueur de l'encolure. Je retourne ensuite le biais et je le surpique à quelques millimètres du bord. Je vais réaliser maintenant l'ourlet sur la partie côté de ma robe qui va être ouverte. Je prends le bas de ma pince et je replie mon tissu sur une valeur de 1,5 cm. Je le plie deux fois, j'épingle. Je le fais pour les deux côtés et je pique à quelques millimètres du bord. Une fois que c'est réalisé, je vais assembler les parties devant pour former le cache-cœur. Et là, je vais utiliser la pince qui est ouverte pour prendre la partie de côté en fourreau dans cette pince. Je replie le tout, j'épingle. J'épingle en trois points pour que cela ne bouge pas. Une fois que c'est réalisé, en piqueur droite et en piqueur zigzag, je procède de la même façon pour l'autre côté. Et puis, je replie mon côté. La partie du cache-cœur avec le biais va se retrouver cette fois en dessous de la pince. Je la prends et j'épingle le tout. J'assemble ensuite cette pince avec le bas du cache-cœur en piqueur droite et en piqueur zigzag. Une fois que c'est réalisé, je vais maintenant passer à l'assemblage des manches avec ma robe. Je m'aide du cran que j'ai réalisé auparavant pour bien positionner ma manche sur la partie devant. J'épingle le tout. Je pique en piqueur droite et en piqueur zigzag. Une fois que les deux manches sont piquées, je vais assembler les côtés. Je commence par le bas de l'emmanchure et j'épingle le côté et la manche. J'assemble le tout, comme d'habitude, en piqueur droite et en piqueur zigzag. J'ai presque fini ma robe. Maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser l'ourlat du bas. Je repris mon tissu deux fois. Je l'épingle à un centimètre et demi. Et je vais passer maintenant à la piqûre. Pour que le petit côté ne bouge pas, je commence par surpiquer sur la piqûre de mon ourlet côté. Et ensuite, j'attaque l'ourlet du bas. Et cette fois, ma robe est finie ! Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite pour un prochain tuto ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !